Et bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon Noël. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel pour changer un petit peu de la ville moderne. J'ai été voir sur internet, je voulais voir s'il y avait beaucoup de personnes qui avaient fait des tutos sur comment faire des parasols modernes. Et je me suis rendu compte que pas du tout en fait, le seul tuto qui existe c'est pour faire des parasols, on va dire pas basiques, c'est quand même sympa. Mais pas modernes, donc c'est des parasols comme celui que vous avez en face de vous, donc vous voyez avec 5 bouts de laine et des barrières. Donc aujourd'hui je vais vous proposer comment faire 2 parasols modernes, donc celui-ci est assez connu et celui-là il est un peu moins, c'est un grand parasol suspendu que je trouve aussi sympa. Donc on va commencer par le premier, alors c'est assez simple, vous mettez une barrière de la hauteur que vous voulez, ça c'est vous qui choisissez, moi personnellement je la mets de 3 de haut, ça ça laisse assez de place. Vous mettez des ficelles en dessous, parce qu'il faut savoir que les tapis sont des blocs qui ne peuvent pas tenir dans le vide. Donc en gros si vous mettez un bloc en dessous, comme celui-là, vous pouvez le poser, il n'y a pas de soucis, mais si vous enlevez ce bloc, hop, le tapis s'en va. Et donc il faut quelque chose pour soutenir tout ça, et la ficelle reste quelque chose d'assez, vous voyez, quand vous êtes loin, ça ne se voit pas tellement, il n'y a pas à dire, ça ne se voit même pas du tout. Donc c'est pour ça qu'on met de la ficelle, et ensuite vous avez juste à les poser tout simplement dessus. Donc moi je fais ça en bleu et rouge, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez, ça fait exactement la même chose. Donc voilà pour le premier petit parasol, moi je trouve qu'il est assez sympa, vous pouvez mettre une table et des chaises dessous, vous pouvez le faire beaucoup plus large si vous le souhaitez, et vous pouvez même mettre, pour que ce soit un peu plus sympa, non c'est pas la lune rouge qu'il me faut, hop, un bloc de laine au milieu comme ceci, alors moi je trouve que ça fait un peu trop ma stock, après je sais qu'il y en a qui aiment bien le faire, j'ai déjà vu ça sur certaines maisons modernes. Alors je vais en mettre mon tapis, hop, voilà. Ensuite celui-ci, alors il est un petit peu plus compliqué à faire, même s'il est encore relativement simple, enfin je me contredit dans une phrase, c'est assez impressionnant, je dis qu'il est compliqué mais qu'il est simple, enfin un peu plus compliqué que l'autre mais c'est faisable quoi je veux dire. Vous allez mettre deux escaliers comme ceci, en laissant un d'espace ici, montée de 3, donc ça va nous servir de pilier tout simplement. Vous allez prendre des dalles que vous allez prolonger sur la longueur que vous voulez, moi il me semble que j'ai fait ça, il en manque une, hop, c'est bien ça. J'en ai mis 3, 4, j'en ai mis 6, 3, 3, 6, ouais c'est ça. Ensuite ici vous pouvez mettre une luminite, moi j'aime bien comme ça, ça éclaire en même temps votre table, c'est un peu l'éclairage intégré. Et après c'est exactement en fait le même principe que de l'autre côté, vous mettez des ficelles tout autour, ça va tout simplement servir à tenir vos tapis, vous mettez des tapis noirs tout le tour et non pas des barrières. Hop, ici j'ai une ficelle en trop, et je trouve que ça fait quelque chose de sympa en fait, puisque ça coupe avec le blanc, on a l'impression qu'en fait le blanc c'est juste un peu le pilier ce qui tient le parasol, et autour on a vraiment l'impression que c'est un parasol, je trouve ça vraiment sympa. Après, moi j'en mets pas derrière, mais vous pouvez le faire, mais moi je trouve que ça fait pas super sympa. Mais vous pouvez très bien mettre derrière si vous préférez, il n'y en a pas de soucis, mais moi je préfère pas en mettre, parce que je trouve pas ça super super joli. Ensuite vous mettez une table en roche, ou un autre matériau, c'est vraiment comme vous voulez. Moi je trouve que la roche elle est bien. Hop, avec des chaises en face, une petite fougère, j'avais mis ça juste pour décorer, je trouve que ça passe bien aussi. Ça fait un petit peu de verdure sur votre table. Voilà les amis, donc c'est tout pour ce petit tutoriel, il était vraiment très rapide. Il y en a plein d'autres parasols qui existent, mais moi je sais pas faire. Enfin du coup, je sais pas vraiment regarder comment on les faisait, ça c'est vraiment les deux seuls modèles que je connais. Donc celui-ci qui est vraiment très populaire, on le voit assez partout. Mais celui-là c'est dommage, on le voit pas dans beaucoup d'endroits, dans des maisons modernes. Et je trouve qu'il est vraiment sympa. Ça fait vraiment la grosse table moderne, assez riche, je trouve ça vraiment cool. Voilà, donc n'oubliez pas de mettre un petit j'aime comme d'habitude, de me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez que je fasse des tutoriels sur d'autres choses, d'autres éléments de décor, n'hésitez pas à le demander. Je vous ferai ça avec grand plaisir. Sur ce, je vous laisse et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.